Quelque chose qui m'a toujours frappé, et surtout chez les intellectuels, c'est qu'ils arrivent à revendiquer une méconnaissance crasse de la science. J'imagine que moi, si j'étais à leur place, et qu'en tant que scientifique, quand ils me parlaient de Mozart, je disais, Mozart, c'est quoi, c'est un écrivain ? Il dit, mais c'est incroyable, il est une demeure, ce monsieur. Je n'ai pas plus le droit, moi, d'être un culte en musique classique, qu'eux n'ont le droit, à mon avis, d'être un culte en culture scientifique. Et ça, vraiment, si je pouvais discuter avec ces gens, et leur dire, mais c'est la même culture, on ne peut pas avoir un manque énorme comme ça, et qu'il n'y a pas de différence entre une culture artistique, historique, scientifique, c'est la culture. Essayer de comprendre comment marchent nos cellules, pour tout un chacun, ça devrait être palpitant. Comprendre comment ça marche, ça m'a toujours intéressé. On a deux grands aspects de la dynamique de la cellule qu'on étudie, comment les cellules sécrètent des protéines, comment elles gèrent les routes intracellulaires, et comment elles s'organisent, comment les cellules sont structurées, et comment chaque organelle, chaque composant cellulaire trouve sa place dans la cellule. Depuis longtemps, on sait que les cellules arrivent à sécréter les protéines. On sait que l'insuline, l'adrénaline, ou les collagènes, tout ça doit être fabriqué par les cellules et puis sortir des cellules, à un moment ou à un autre, pour être actif ailleurs. Donc on sait que les cellules ont des voies de sécrétion, et il y a bien longtemps qu'on les étudie, et on connaît beaucoup des mécanismes. Mais on se rend compte maintenant qu'il y a une grande diversité dans les voies. Nous, on a mis en place un système qui nous permet d'essayer de regarder l'ensemble de ces voies et de comprendre les mécanismes, et à la fois de les comprendre et peut-être, à terme, de les perturber. Autour de ça, on développe beaucoup de biotechnologies. C'est-à-dire que j'ai peu à peu pris conscience que pour étudier une question, j'aime bien avoir ma propre approche, et donc on développe des outils particuliers. Et autour de ces outils, il y a des façons d'étudier les cellules en temps réel, comment on voit ce qui se passe dans les cellules à chaque instant, et en les perturbant et en regardant comment elles réagissent. Et d'autre part, essayer de faire des outils qui nous permettent de suivre la dynamique et la localisation des protéines qui nous intéressent, et pour ça, on fait des anticorps in vitro. Et ça, ça m'a donné ensuite envie de rendre ça plus disponible à la communauté, de faire des plateformes qui utilisent à la fois nos technologies de biologie cellulaire ou nos technologies d'anticorps in vitro. Notre origine, nous, c'est vraiment la recherche fondamentale. C'est comprendre le vivant comment on marche. On ne peut pas être non plus aveugle ou sourd, et une partie de nos recherches peuvent être appliquées. Le fait d'être proche d'un habitat, ça a été vraiment intéressant. Moi, quand je suis arrivé à l'Institut Curie il y a 15 ans, je n'avais à peu près aucune question appliquée. Mais c'est vrai que là, être dans un tissu, on voit quand même des médecins régulièrement. On voit les questions qu'ils se posent, et on se dit « Mais peut-être qu'on a des choses qu'on peut faire avec vous. » Par exemple, si on a une hyper-inflammation, parce qu'on sécrète trop de facteurs qui entraînent énormément d'inflammations, qui créent de l'arthrite, et que nous, on comprend comment ces protéines sont sécrétées, peut-être qu'on trouvera un moyen d'empêcher une hyper-sécrétion des protéines à l'arthrite. C'est presque toujours une interaction entre une cellule et son environnement. Donc si on arrive à empêcher ou à comprendre comment un récepteur lié au cancer, une protéine liée au cancer, arrive à sortir des cellules, peut-être qu'on arrivera à trouver d'autres moyens de perturber la vie de ces cellules tumorales. Je crois avoir la chance d'avoir un pied dans le fondamental et un pied dans l'appliqué, c'est très stime. Il y a une sorte de honte parfois à faire de la recherche fondamentale, mais il ne faut pas. Tout ce qu'on fait nous en recherche appliquée vient du fondamental. Si on avait cherché à améliorer la bougie, on n'aurait pas trouvé l'ampoule électrique. On manque d'emploi pour les jeunes doctorants, pour les jeunes chercheurs. Une des choses qui sera intéressante pour moi, c'est de trouver un moyen de pérenniser, de stabiliser les activités de plateforme qu'on développe. Essayer de créer des start-up, des entreprises qui, fondées sur ces technologies, après les avoir validés nous en académique, permettre de vraiment faire une entreprise, de faire en sorte que les gens soient employés, que ça puisse grandir et qu'on ait un pôle compétitif en France là-dessus, ça me plairait bien.